...collé constamment de même. Ben, idéalement, t'essaies de... C'est ça, faut que je rentre ma bouche au complet dessus. Faut pas que tu le mouilles. C'est ça. Oh, challenge quand même. OK, tu peux se plait. On va en direction. Pas de deep throat de micro. All right. No king shame, vous avez le droit. Est-ce qu'on enregistre? Fait qu'on regarde ça dans l'épisode. Oh yeah! Alors, conclater podcast et le deep throat de micro avec Chopsoumi! Allô? Allô? Comment ça va? Pas Gabriel, mais Antoine? Ça va bien. Ça va bien, toi? Ah, très bien, merci. Et vous, Joe? Ça va bien, vous. Très bien, merci. Et vous, Joe, Joe? Ça va? Parce que tout le monde avait deux noms. Wow! Hé, je suis content de vous recevoir. On se connaît pas encore, on va apprendre à se connaître. On se connaît pas. Non, c'est ça. C'est la première fois qu'on se côtoie comme ça. Ouais. Autour d'un café en plus. Quelle belle façon de faire. Il est bon, il est bon. Tu as goûté audacieux comme ça? Oui, oui. Tabard, tabard. C'est comme là, samedi matin. T'as entendu samedi midi, mais quand même. Ça fait 4, là, qu'on boit, là. OK, écoute. Jamais 405, hein? C'est ça. Et voilà. C'est ce qu'ils disent. Ouais, mais je suis content de vous découvrir de personne. Parce que j'ai découvert votre musique récemment. Je vais être honnête avec vous. Je connaissais... J'avais vu votre nom... Hein, pardon? C'est pas poli, ça. C'est pas poli, non? De découvrir notre musique aussi tard. De façon aussi tardive, vous, je sais. Mais écoute, ben, tu peux maintenir rigueur si tu veux. T'as le droit. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la découvrir tout de même. Non-obstant, le peu d'écoutes que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de plaisir, hein? On va s'en dire. Mais moi, j'ai une question. Chopsoumi. C'est rare que je me demande d'où vient ce nom-là. Mais pourquoi? Moi, j'ai vu ça, Chopsoumi. J'ai dit, c'est clair que ça va être drôle. Ouais, ben, tu sais, c'est drôle. C'est un peu drôle. Tu sais, c'est comme... Parce que, tu sais, tu peux le voir. Il y a du monde qui pense que c'est un hommage à Systema Badone. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Non? C'est vrai, on aurait pu, mais c'est vrai. C'est même pas les mêmes mots. Non, c'est ça. C'est le seul problème. À toutes les fois que je dis le nom du Ben, le monde, il me demande si c'est un hommage à Systema Badone. Tu vois, on fait juste la même toune, mais différente. C'est 25 fois la même toune. C'est ça, au sein de l'homme. Ah, OK. Fait que, non, mais c'est un jeu de monde, tu sais. Je pense que tout le monde a compris ça. Mais, voilà, ma question, c'est est-ce que j'explique pour vrai ou non? Si je laisse le doute... T'as le droit de laisser le doute, puis tu peux m'expliquer juste ça. Si, t'es même pas obligé, mais hors d'onde, tu pourrais me le dire, t'es pas obligé non plus. Oui, bien, je vais juste dire que c'est un commentaire sur la société. Ah, qu'est-ce que c'est badass? Oui. OK, OK, OK. Fait que, moi, je vais laisser les gens penser à ça. OK, bien, interprétez ça. C'est bon, parce que moi, c'est ça, j'ai pensé à Chupsui, mais moi, je pensais au plat, littéralement le plat, qui est... Je suis quand même quelqu'un qui mange beaucoup de choses dans la vie, mais ça, le Chupsui, c'est une des choses que je n'ai jamais été capable. Ah, oui, hein? Oui. Je me rappelle, quand j'étais jeune, tu sais, même les affaires des gaz qu'un parent faisait, puis des fois, mes parents, c'était pas pour me le faire, mais c'est-tu qu'ils cuisinaient mal? Oui, oui, c'est ça. Puis ça, non, ça n'a jamais passé. Mon assiette restait là, devant moi, et non, j'étais incapable de manger. Pourtant, c'est un repas qui est « warm » en général. C'est fait pour rassembler le bonheur? Oui, oui, tout à fait, mais non, je n'étais pas capable. Tu n'as eu pas la même expérience? Non, tu sais, tous les ingrédients qui sont dedans étaient bons, mais mis ensemble, ça ne marche pas. Non, en fait, les fèves germées cuites, là, tabac, come on! Ça, c'est dur. C'est comme la personne qui pensait que faire bouiller du brocoli, ça allait chanter dans ma belle-mère, qui pensait que ça allait être une bonne idée. Elle se dit « non, Hélène, c'est pas bon, arrête! » Chris. Ah, mais on va revenir à votre projet, parce qu'on a fait le tour du plat. Votre projet, lui, est bon. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est ça. C'est pas comparable, c'est deux choses différentes. Ça vient de où? Comment vous avez fondé ça? Puis pourquoi? On va y aller à deux, parce qu'il est fraîchement importé. Ah, t'es une bonne nouvelle. Fraîchement importé. Importé, importé dans le bain. Importé du turbo-horse, importation privée, grand cru, vin, raisin, c'est ça. OK, on va en parler tout de suite de jus d'orée. Ben ouais, on va commencer. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ça, OK. Bon, fait que Joe, il est arrivé. Ben, présente-toi, là, vas-y. Ben, moi, c'est Joe. Je suis du drame de la Chapsoumi depuis, genre, novembre passé. OK. Parce que, c'est ça, il y avait besoin d'un drameur, puis on avait des amis communs. On sait ça, on s'est rencontrés au turbo-horse, puis quand on cherchait un drameur, j'ai appliqué, puis finalement, ça a marché. On passait en entrevue, t'ont demandé si tu te voyais dans cinq ans, puis ça fitait. Ouais, exactement. Ben, c'est que c'est juste ça. Ben, il y a la personne qui dit, dans cinq ans, je me vois là, puis... OK, cool, cool, cool. Ah, ben, bienvenue dans le groupe, c'est gentil de te joindre à eux. Merci à toi, Joe. Yeah. Ben, puis après, avant ça, il y avait David de Teglasses. OK, il était dans votre band? Oui, c'était drameur, c'était drameur. OK, oui, oui. Notre ancien drameur, très bel humain, tant que tel. Ouais, ouais, David, c'est un magnifique homme, mais il était... C'est un magnifique homme. C'est un vide. Mais ouais, non, c'est ça, Teglasses. Tantôt, j'ai hâte, je veux dire. Ben, ouais, ben, ouais. Mais en fait, c'est grâce à David que j'ai connu Chopsoumi. OK, en vrai? Ouais, parce que j'ai terminé avec David, puis après ça, il m'a dit qu'il était dans un autre band que Teglasses, puis là, je suis allé voir Teglasses, puis c'est comme, man, c'est bon. La boucle est bouclée. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, Teglasses. OK. Fait que c'est ça, David, lui, a décidé de focusser sur Teglasses, ça, parce qu'il a passé la guide à un moment donné, pendant qu'il était avec nous autres, avant Teglasses, fait que, ben, je vais les laisser faire leur podcast, là, mais... Oh, non, mais quand même, non, 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 tout le prochain truc, tout, on va tout. Oui, Teglasses se sont formés au Collège Notre-Dame en 2008, mais... Fait que dans le fond, ça, lui, finalement, j'ai quand même pensé à la guide dans Teglasses, t'es, graduellement, je pense qu'il voulait comme plus se concentrer là-dessus, puis nous autres, on en a demandé quand même pas mal, parce que, t'sais, on est deux bandes à... qu'on a envie de faire des trucs, là, t'sais, fait qu'à un moment donné, je pense qu'il a été un petit peu overwhelmed, fait que, là, finalement, de commenter encore ça, il est parti du bandes. Vous êtes encore en bon terme. Ouais, 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 c'est ça. On est... Chilling avec David, ça se fait encore. Ouais. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Des crêpes? Pas des crêpes, non, un souper, c'était... Je voulais faire un poulet au curry, mais il n'y avait pas assez de curry, fait que c'était genre un riz aux légumes. Fait que t'as fait un poulet. Ouais, un poulet. Il a enlevé le poulet complètement. Il y avait des riz aux légumes à la place. Fait que t'as fait un poulet au curry, j'avais pas de curry, fait que là, du frit, des légumes, c'est simple, c'est le même. C'est ça, c'est bon. Fait que c'est ça, dans la nouvelle, il fait... Il fait... Il fait manger, puis on s'entend bien, là. Nice! Ça fait combien de temps que Chupsoumi existe? Ça fait quatre ans. Quatre... On s'en va sur nos... On s'en va sur nos cinq, là. Ouais. On s'en va... On part sur nos cinq ans, là. Ça... Ça existe depuis... Je veux pas me tromper, tu me corriges. Je pense 2018. Ouais, ouais. Ouais, fait que c'est ça, on peut encore tourner dans le temps. Fait que c'est ça, David, il est arrivé en 2020. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, il y avait un autre drômeur avant, qu'on a sacré dehors, pour des raisons. Puis, euh... J'espère, pour des raisons. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'était gars-là, c'est ça, on a commencé avec lui. Fait que dans le fond, là, on va revenir au début. En 2018, moi, j'habitais à Blainville, chez papa, maman. Puis, j'avais des chansons rock. Puis, j'avais pas de band rock. Fait que, là, je voulais faire un band rock. Puis là, j'ai été acheter une guitare à un magasin rock. Puis, euh... Le gars, vendeur rock, il m'a dit, « Hé, tu fais-tu du rock? » Puis, j'ai dit, « Ouais, je fais du rock, mais tu sais, j'ai pas de rocker. » Fait que, là, il m'a dit, « Hé, moi, je vais t'arranger ça. Je vais trouver du monde. » Puis, il était très smart. Je suis allée à Gabriel English. C'est ce gars-là qui m'a vendu du rock. Puis, euh... Et du Rive, d'ailleurs. Puis, le Rive s'est réalisé. Fait que, lui, il était au collège Lionel Gros en musique. Puis, il a juste été dans le couloir. Puis, ben, vas-y, toi, t'étais là au collège. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis le gars du couloir, justement. Il m'a dit, « Hey, buddy, tu sais, tu joues un peu de bass? » Je savais pas trop ce que je faisais, honnêtement. Je faisais du trombone, moi, de formation jazz, wild card. Mais, tu sais, je faisais un peu de bass. Puis, il était comme, « Ah, tu sais, il y a lui qui fait ça. Il y a un rocker qui fait justement du rock. » « Ben, laisse-moi écouter son rock. » Fait que, là, il m'amène sur son SoundCloud. Petite démo. C'est « Afraid », mais une version démo, démo, là. Puis, là, je suis comme, « Alright, tu sais, j'aime bien ça. » Fait que, là, il m'a mis en contact avec Buddy Rocker, ici. Puis, après, on était... Moi, je suis allé chez lui, tu sais, classique. Chez ses parents. Chez ses parents, justement. Fait que, mon père vient me porter chez ses parents, là. Tu sais, comme des amis aux primaires, là. Puis, là, je suis comme, « Ah, ben, tu sais, j'ai apporté ma bass. » Puis, là, je suis là. Tu sais, il dit, « Ah, ben, on a un set. » Tu sais, moi, je joue au Monte Cristo 23 décembre. C'est-tu ça? Quelque chose de même. Dans les environs du 20-ish. Puis, là, tu sais, « Ok, c'est bon. » Puis, là, on commence à... Tu sais, il montre les tunes. Il me dit, « Ah, tu veux jouer un peu d'accordéon, clavier accordéon. » Là, je sais pas ça. Je suis comme, « Ok, c'est... Ok. » Tu sais, « Je veux du clavier accordéon. » Ouais, c'est un genre de clavier qui sonne comme un accordéon. C'est vraiment drôle comme instrument. Ouais, ouais. Mais, en tout cas, fait que, là, tu sais, on joue. Puis, là, je suis comme, « Ah, tu sais, ce serait le fun d'avoir un drum, là. » Tu sais, ça aiderait beaucoup qu'un set acoustique, un peu. Puis, finalement, c'est ça. Puis, après, on a pris un drameur dans le couloir. Même affaire, même histoire. Ouais, puis on a fait un show. Puis, on a fait trois jambes, puis on a joué un set. 21 jours pour faire un show. Ça s'est passé. Vous voyez dans moi un gars, c'est un peu... Ouais, c'est... Fait que non! On a monté un set, on a cassé une gitte. Puis, ça, c'était le premier show. Wow. Au Monte-Crist. C'est hot. Ouais, Monte-Cristaux. Tu as vraiment fait un show et tu n'as pas cassé de gitte? Ah. Non. Non, non. En fait, quand même, il y a beaucoup de dégâts, là. Ouais, il y avait des dégâts au début. Fait que c'est ça, c'est l'histoire, là. Ah, vraiment. C'est l'histoire de rencontre, là. C'est vrai. C'est vraiment. Wow. T'sais, rêve, t'sais, au début, on voyait ça, on était bien chill. Puis, à un moment donné, ça a commencé à être vraiment plus sérieux. Puis, là, ça a avancé. Puis, là, on était comme, all right. Ça, c'était comme votre premier band, dans le fond? Ouais, ouais. Moi, ouais, de lui aussi. Parce que vous êtes quand même jeune, là. Ouais, ouais. On ne veut pas faire de l'âgisme inversé, mais vous êtes quand même... Ben, on est en ordre d'âge, là, en ce moment-là. Ouais, c'est ça. 22? 22, 22. 22, 24, puis 32. OK, 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 il y a un ordre dans la trentaine. Yes. Ouais. OK, OK, OK. Papa. Quand même, pensais-tu qu'avec votre premier band, vous seriez signé? C'est quand même... Non, pas en tout. Non, non, pas du tout. Vraiment, je pense que... Comment c'est arrivé, ça? Ben, il faut... La signature? Ouais. Puis, dis-moi pas avec un papy et un crayon, parce que je ne te croirais pas. Non, c'est ça. Ils ont envoyé un courriel, puis il y avait un bouton de cliquer pour signer. Ah, c'est ça, signature électronique, on vient de son époque, hein? Ben, je t'aime bien. Oui, oui. Ben, honnêtement, la vraie raison, c'est qu'on nous a écrit en commentaire, tu sais, on a annoncé notre EP qui allait sortir, puis on nous a écrit sur le commentaire du post Facebook, tu sais, un truc bien banal, genre « Ah, je peux-tu l'écouter en avance? » Puis nous, on était comme... C'était Casia, l'ancienne label manager à Hell. OK. Elle nous a écrit, tu sais, « Ah, je peux-tu écouter? » Puis moi, puis Joe, on n'a aucune idée c'est qui ça, puis on est juste comme « C'est quelqu'un qui veut écouter notre musique en avance? » Tu sais, elle sort à cette date-là. On ne comprenait pas, tu sais, on n'a pas fait de plus de recherches. Puis après, un peu avec la discussion avec David, tu sais, David, il nous dit, je pense qu'il nous a aidé à nous dire que... Oui, je pense que Casia, c'était label manager, puis là, on a fait comme « Ah, OK, shit, c'est important. » Puis genre, là, on a envoyé nos affaires. OK, parce que, oui, David, lui, t'es déjà... Est-ce qu'il était déjà en tête glacée? Oui. OK, OK, OK. Puis t'es déjà eux autres sur Hell aussi. Ah, OK, OK, OK. Fait que c'est peut-être pour ça de parler de branle. Probablement, probablement, des mots-là. Ah, oui, fait que je vais dire, les gars, peut-être que vous devriez dire « Ouais, OK, c'est ça. » Non, mais c'est cool. Oui, bien cool. Mais quand même, tu sais, c'est un beau rêve, là, de se réaliser pour vous autres. J'imagine que vous ne pensiez même pas à ça. Bien, tu sais, on était quand même down de genre... On cherchait un peu, mais, tu sais, on se disait « On prend ce qui vient. » Puis, tu sais, on regardait, mais en même temps, on restait sur la pointe des pieds. Puis, tu sais, on approchait du monde, mais en même temps, parfois, on était comme « Ah, non, fuck that, on enlève ça. » Puis, tu sais, ça ne pressait pas, mais c'était un but qui était pour les années qui s'en venaient. Ça avait comme une fibre entrepreneuriale, un peu, quand même, j'imagine, pour tout faire ça. Bien, tu sais, juste comme DIY, là. Un freestyle, un peu. C'était juste parce que, tu sais, anyways, genre, attendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie, ce n'est pas une bonne façon de procéder, là, tu sais. Non, effectivement. Ce n'est pas comme ça qu'on guérit le sida. Eh, non, effectivement. C'est pas de même. Mais, ouais. C'est un bon point, hein. Non, mais c'est réaliste. C'est une comparaison que le monde comprenne. C'est une bonne comparaison. Bien, oui. C'est pas ça. Quand on l'a vu avec Freddie Mercury, ça n'a pas marché. Non, non, c'est ça. Non, OK. C'est qui l'artiste québécois qui s'est arrêté, c'était juste aussi? Ah, shit, je sais c'est qui en plus. Je ne sais pas. Je l'ai vu passer, puis j'ai fait comme, oh, pas sûr, pas sûr de celle-là. Il est mort vraiment pas longtemps. Pour vrai? Oui, oui, non, c'était pas tant smart, ça, comme mot. En tout cas, j'adore ta lui. Je ne sais pas c'est qui, honnêtement, j'ai oublié. Je suis vraiment désolé. Wow, c'est quelque chose. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Créer de polémique. C'est une allusion à ça. Non, 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 pas du tout, pas du tout, mais c'est bien que... Wow, OK. Écoute, tout bad, mais probablement qu'il ne le sait même pas. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, un déclic, un moment donné, tu as eu un point, c'est quand il était trop tard, puis il a fait comme, fuck. Je ne pense pas. J'ai comme, tu sais, j'ai passé le point de non-retour, puis là, tu ne veux pas passer pour un cas, fait que là, tu fais comme, je vais continuer à dire que, tu sais, c'était le bon choix, mais tu vis juste dans le déni, puis là, tu crèves dans le déni. Je ne sais pas comment ça doit être, mais ça doit être deep. Je ne peux pas, honnêtement, je ne suis pas la bonne personne placée pour parler de ça, mais quand même, ça doit être horrible. J'imagine. J'en doute pas. Bien oui. OK. Mais on peut arriver. Apprendre et à laisser. Apprendre et à laisser. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hé, moi, j'ai une question pour toi, Joe. T'es-tu ingénieur? Oui, je suis ingénieur. C'est ça, j'ai vu ta bague, ta barnaque, il y a un ingénieur dans le bain. Deux secondes, si tu parles de Sida, tu parles d'ingénieur, j'aime ça, là. Hé, le gars, non, non, parce que j'ai vu ta bague, parce que le gars, il était ingénieur. T'es ingénieur de quoi? En stricure de bâtiment. Ah, oui? Oui, fait que moi, il faut juste m'assurer dans ma job que ça ne tombe pas. OK. Nice. Non, non, mais c'est ça. Fait que, oui, je pense que vous parliez, vous deux, parce que nous autres, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. OK. Ouais, c'est ça, tu sais, genre, t'enlèves un mur, puis le plafond suspendu tombe sur la tête, là. OK. Ouais, genre, genre, tu vas rire. Il est là pour ça, il est là pour ça. Oh, ouais, OK, non, non, c'est ça, j'avais pas d'autres questions, c'est juste par curiosité. Vous connaissez un peu hors-dehors de la musique, vous faites quoi, là? Ouais, mais c'est ça, moi, j'ai une job comme ingénieur, puis... OK. Fait que non, mais c'est... J'ai plus de musique que je suis capable de faire, fait. Ouais, mais je trouve ça rare, ou peut-être parce que j'en connais pas beaucoup, mais... Mais quoi que non, c'est pas vrai, Fortune Cookie Club, il y a un ingénieur aussi, mais je trouve ça cool, parce que les ingénieurs, c'est très, quand même, cérébral comme personne, tu sais, c'est rare qu'ils aient un côté artistique vraiment développé. Je trouve ça cool, tu sais, de voir, justement, que tu sois comme dans deux specs, de même. Ouais, ouais, mais j'ai quand même une approche... Mathématique des choses, oui, oui, oui. Rigoureuse de la musique. Moi, j'imagine. Mais ça reste qu'être ingénieur, c'est créatif aussi, tu sais, t'as appris. C'est ça, c'est comme une application créative de la science. Tu peux faire des choses. Ouais. C'est pas tout le monde qui est le même dans l'ingénierie. T'es un être humain complexe. Ouais, ouais, non, c'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça, « Ah, non, dans l'ingénierie, non, 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 vraiment pas. » Ah, il y a beaucoup qui sont comme... Ouais. On fait de la construction, let's go! Ouais, ouais, non, c'est ça. Les ingénieurs, tu sais, il y a pas beaucoup que tu peux parler de musique avec, pis de... Non, c'est ça. Pas trop, non. On parle de Genesis, là. C'est ingénieur, toi, tu sais? Non, 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 c'est juste des « dad rock ». C'est tout le monde qui écoute Genesis, c'est tout des ingénieurs, ouais. C'est ingénieur comme les amis à mon père, c'est des gens qui écoutent ça, là. C'est tout Genesis gang. Mais non, on n'est pas ingénieurs, moi. Faites quoi dans la vie en dehors de la musique? Toi, tu... Moi, je suis préposé au stationnement à la Place des Ors. Moi, j'aide l'inflation. Tu aides l'inflation? J'aide l'inflation pour Mugodio. Je change des prix pour eux. Parce que je suis un problème dans une société. C'est juste ça. OK, 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 OK. C'est ça de même, là. On va pas, j'ai pas, j'ai pas d'autres questions. C'est triste. Des jobs, des jobs ben normales. Oh, alors, c'est ça. OK, 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 OK. On va reparler de votre ben, ça vous dérange pas, hein? C'est ça, tu peux pas savoir qu'est-ce que je fais au parking ce soir. Je suis maître à elle-là, à ce soir. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais on va en parler pour vrai. Qu'est-ce que tu fais au parking? Ah oui, OK. For real? Oui, for real. Je fais payer les gens pendant deux heures et demie. Après ça, je t'en pose pendant deux heures. Puis après ça, je fais sortir les gens parce qu'ils sont allés sortir tout seuls puis qu'ils sont cons. Puis absolument, à chez moi. Je me suis poigné une fois avec quelqu'un dans un stationnement. Faut pas faire ça. Je le sais, mais je t'en pose. Faut pas. Parce que, ça remonte à loin, je vais-tu me mettre en contexte, là? Je sortais du stationnement, puis l'heure, tu sais, que tu rentres sur ton bien, mais à l'heure de sortie, ça concorde pas exactement. Parce qu'il y a comme un délai, je sais pas comment ça fonctionne, mais puis là, je m'obstinais que le gars, je pouvais me charger un montant, je me disais, mais non, mais Chrysler, c'est mon billet, c'est pas la main, mais il me disait, oui, mais c'est marqué que c'est pas la main. C'est tabarnak, je l'ai pas vue à la pancarte, quand je suis rentré, je me suis stationné. Puis je savais qu'ultimement, c'est lui qui paye sur le bidon, que la gueule t'assaut. Fait que moi, je me suis embarqué, mais moi, je m'en vais pas, je paye pas. J'étais pas pressé, fait que ça a duré longtemps, parce que je savais que j'avais du temps à perdre, puis que j'allais finir par payer pareil. Fait que je voulais juste le faire chier. Fait que je suis resté là longtemps, puis il y avait du monde en arrière, puis c'est là, mais j'étais pas content. J'ai été cette personne-là, cette journée-là, parce que... Pour combien de dollars que t'as fait cette... Je sais pas, une couple de dollars. Je suis en congé. Je savais le temps. C'était l'hiver, je savais le temps. Non, mais j'étais juste fâché. Puis lui, ça l'a fâché encore plus que moi, fait que j'étais content, fait que c'est comme que j'avais gagné. Fait que c'est comme que j'avais gagné. Fait que c'est pour 4 piastres, hein. Ah, 4 piastres, ça valait pas la peine. Hey, 4 piastres dans le temps, c'était de l'argent. En tout cas, écoute, c'est des petites victoires comme ça. Mais il était pas sympathique non plus. J'ai pas été sympathique. Faut rester solidaires avec les prolétaires. Moi, c'est ça que je dis. C'est ça qu'ils disent. C'est moi que... C'est ça que je dis. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est ce que j'ai à dire. OK, mais en tout cas, si je te cause un stationnement, je vais être gentil. Tu vas m'envoyer chier. Tu, mon petit tabardin, je t'ai déjà vu, là. On te le dirait micro fermé, là. Dis-moi, t'en as le droit au port d'armes, par contre, là. Pour vrai? Oui, oui, oui. J'ai un couteau, là. Un couteau? Très bien. C'est le droit au port, là. J'ai un couteau, là. Oh, oui? Oui. Wow, c'est impressionnant. Même si un gun, OK, même si un couteau, ça me fait quasiment plus peur. Ben oui, justement. Justement, c'est la naissance. J'ai un couteau. Après poser qu'il place des chars dans un stationnement, il y a un couteau. Il n'y a pas avec. Il y a un couteau. Ah, c'est ça. Tu fais-le pas chier, là. Non. Wow. On va parler du Ben, là. Oui, juste un peu. Oui, oui, oui. Fait que, qu'est-ce qui se passe en 2023 pour Chubb Soumy? Qui veut parler? Qui a pas dépensé autant de salive que les autres? Tout le monde le regarde, là. Oui, mais... Parle. Parle pour nous. Fait du go, Joe. Parle pour nous. 2023, mais là, on fait plein de shows en ce moment. On en a fait deux déjà en mars. On en a fait un autre la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir. Souvent, ça va déjà être fait. Oui, il sort quelque part cette année, là. Oui. Fin du printemps, je pense qu'il va être moins dans ce coin-là. Fait que quand le podcast va sortir, on va avoir fait plein de shows. On appelait ça notre Montreal World Tour. Exactement. Puisque c'est... On tourne à Montréal. C'est ça. Mais en gros, on fait juste le greff. Vélerie, Omar, NDG. Let's go. Même pas, c'est genre plateau, plateau, plateau. C'est juste plateau. Vouloir Saint-Laurent. Oui, littéralement. C'est tout le boulevard au complet. C'est vrai que c'est un one-way. Vous pouvez vous monter après ça. Exact. En ce moment, on voit un nom. Minster, Barfly, Saturn et... Oui, non. On est sur la même rue, au moins. On a le concept. Non, c'est OK. Quand même, ça va. OK. Fait que pas mal de shows. Oui. Puis on est en train de finaliser les arrangements pour nos tunes qu'on va enregistrer début de l'été, là. Oui. Oui. Début juin. OK, vous rentrez en studio début juin. Oui. Cool. 20 stocks enregistrés. 20 stocks. Oui. 20 stocks. 20 stocks. On vise un album. Un album double. Non, non, non. Quand même pas. T'as dit oui? Oui, oui, oui. Ben, je sais, c'est un album double. Je dois dire oui. C'est un album double maintenant. Fait que, ouais. Non, mais contrairement à ce que Jesse a dit dans le... C'est l'importance. Je sais qu'on sort pas un LP, genre... Genre LP, LP. Ça va être entre un EP puis un LP. OK. Fait que c'est un cool format. Puis... Quel format ça va? Est-ce que ça va être un format physique ou ça va être... Pour l'instant, probablement pas. T'sais pas si c'est comme les vinyles, c'est un peu long. C'est là, c'est ça, Karine. Fait que, ouais. On en a parlé tantôt? Ah non, avec... Avec un, on vient d'en parler. Ah oui, on va en parler. Ben, c'est-tu tout quoi que vous aimeriez faire un jour? Des vinyles? Ouais. Ouais, c'est sûr, là. Genre surtout pour un release comme un peu plus long. T'sais, on avait un EP, mais... J'avais checké, t'sais, il y a comme un format 10 inch. Ouais. Que c'est genre un peu plus long qu'un 45 taux, un peu moins long qu'un 33 taux. Mais c'est vraiment cool comme format, mais c'est juste ça, c'est comme pas avantageux de faire ça. Ah, c'est triste. Ouais, c'est dommage. C'est beau format, genre, je pense que c'est cool. C'est beau format, ça se prend bien, genre. Ça se prend bien. Ouais, non, c'est un beau format, c'est le fun. Sur ma tête tournante, moi, j'ai l'option 10 pouces, je trouve ça cool. Non, c'est pire. Ouais, ouais. Ben, je vous le souhaite, parce que j'imagine quand t'as un band, t'sais, vu que les vinyles, ça revient à mode, peut-être que le kit, il y a eu bien d'engouement encore pour ça, ça va être... Tant que l'offre et la demande est débalancée pour les vinyles, ça fait qu'on va attendre, t'sais, on va voir qu'est-ce que le marché, si ça va mieux, ben, qu'est-ce qu'on va en faire, si ça va pas mieux, ben... C'est ça, peut-être que Jesse va arrêter d'être cheap, puis va s'acheter une machine à imprimer des vinyles. Ben ouais, je pense que c'est un peu toxique. Monnaie, qu'est-ce que c'est... soit conséquence. Non, c'est une couple de fois aujourd'hui, ouais, parce que pour les gens qui nous écoutent là, il y a eu comme cinq épisodes chez Slamdisc, puis on s'amuse à... Ouais, c'est ça, ben, c'est ça, je pense... Ouais, ben, il a tout le sens de l'humour, je vais payer un pot de yogourt, il va être content. Ouais, ouais, ouais. OK, ça fait quand même une grosse année, bien des shows, tournées mondiales à Montréal. Exact. Enregistrement. Après ça, ça va vous venir à l'automne, vous allez faire quoi à l'automne? Ouais, on va aller cuire des pommes. Sûrement, ouais. On va aller, tu sais, prendre des petites marches en forêt, parce que, tu sais, les couloirs sont super belles, puis tout. Slamdisc, il y a une compagnie de chaussons aux pommes, ils nous ont dit ça le matin. Je vais vous mettre en contact. Nice. On va aller aux petites pommes. On préfère faire des shows dans des vergers. Dans des vergers, family friendly. C'est pas des petites, les petites pommes. Ouais, mais les vergers, je parle des petites pommes, je te parle des vergers. La grandeur du verger dépend de petites, grandes, moyennes pommes. D'après moi, ça marche le même dans la tête. Moi, en tout cas. Non, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, je pense que je vais... Parle-nous de ta perception du verger au Québec. Si tu dis, tu vas aux petites pommes, c'est que tu vas dans un petit verger. Si tu dis, genre, tu m'en vas au verger, ça se dit aussi. Mais si tu dis, tu t'en vas aux pommes, là, c'est pas pareil. C'est un gros verger, c'est comme un entreprise. Tu peux être, là, tu sais, genre, les hot dogs d'autruche, puis les petits trucs avec les pommes en plastique, là, tu peux boire du jus dedans, là. Ouais, on est un peu là-dedans, là. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont, là. Des gros traiteurs, puis ça fait... Ça dépend de tout ça. Non, mais c'est un écosystème, tu sais, c'est... L'écosystème du verger. Il faut demander à des professionnels, je suis pas bon, là. Ça me prendrait, oui, oui, oui. Ça fait genre dix ans, je suis pas allé, là. OK. Ça fait dix ans, là, tu sais. Faut que j'y retourne, faut que j'y retourne. Oui, ben oui, ben oui, écoute, c'est parti de la bête. Ben, c'est ça. Faire des shows dans les vergers, c'est juste ça, le but, là. OK. Puis où c'est que t'as mangé ça, des hot dogs d'autruche? Je sais pas si c'est vrai, là. Je veux juste dire à quelqu'un, c'est le genre de quoi tu parles. Ben, ultimement, ça pourrait exister. Il y a peut-être un marché à développer, mais pourquoi pas? C'est genre la magie de la pomme, je sais pas quelle ville, là. Petit souvenir d'enfance, là, genre. Ah, c'est quoi, ça, papa? J'arrive pas à manger, là, mais je vais pas développer plus. Quoi? Tu regrettes-tu de pas avoir mangé, là? Ben, ouais, parce que j'aurais su si c'est vraiment de l'autruche, je sais pas, mais c'est bien. Ah, ouais, t'aurais dit, t'aurais comme, ah oui, ça, c'est vraiment le genre. C'est de la bonne autruche. Ouais, c'est de la saucisse d'autruche. Fait que non, je peux pas répondre à ça. Aïe, 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 aïe. Putain, fuck off. Quand vous composez vos tunes, là, t'es, vos paroles, est-ce que c'est aussi éclectique que ça? Autant que quoi? Que votre, notre conversation, c'est que j'adore, notre conversation. Que votre conversation, ben ouais, quand même. Oui, non, je sais pas, parce que, comme je dis, je vous connais depuis peu. Ouais. Fait que là, je vais apprendre à vous connaître un peu quand même. Ouais. Quand vous composez, comment vous bâtissez vos tunes? Est-ce que, t'sais, y a-t-il comme un sujet, t'es des... Parlez-moi-en un peu, là, tout ça. Ben, ouais, vas-y, là, je vais parler des mots après. C'est ça. Département paroles, c'est lui. OK. Puis département de tunes, c'est, on met toute notre sauce, t'sais, on essaie de beurrer ça, t'sais, on met toute d'une autre. Mais après, en général, on arrive des idées, on pote ça, on fait des bêtes, après, on dit oui ou non, puis après, on enlève, on met, puis on discute, on fait de la discussion. Ça passe souvent, ça peut partir en couille, hein, t'sais, c'est normal. Puis on essaie de voir comment on peut faire une structure de tunes qui, je sais pas, qui est solide, là, qui ont... Je sais pas, il y a une façon de le voir, mais c'est dans le moment présent que ça se passe, puis on le pogne. Mais pour les paroles, par contre, c'est lui. Moi, je... C'est le maître des mots. Ben, c'est parce que t'as-tu aussi, t'sais, genre, j'arrive avec les tunes comme basées un peu, genre, t'sais, j'ai une structure à peu près, t'sais, genre, j'arrive avec comme un chunk, puis là, après ça, ben, le reste, la tune est ouverte à, genre, être... T'sais, comme on peut annexer d'autres sections, t'sais, si quelqu'un lui est pour, genre, telle section, whatever, genre, t'sais, des fois, genre, je sais pas, moi, comme, j'arrive avec une section, puis là, Antoine, il fait de quoi à base, puis je suis comme, oh, OK, ça me fait penser à autre chose, ou genre, t'sais, fait que c'est comme collaboratif à moitié, puis pas collaboratif à moitié, fait que moi, j'écris comme la structure de base, puis les paroles, puis la forme finale, la tune, on la bâtie ensemble, genre, t'sais. Mais chaque détail est important, dans, genre, quand on écrit, t'sais, chaque... Oui, on est quand même. Il faut être settle sur l'affaire, puis il faut pas avoir d'ambiguïté sur qu'est-ce qu'on fait, pour que ça soit tel quel, puis on fasse comme, all right, ça, c'est ça. Il y a des tonnes qu'on peut éventuellement dire, OK, en choix, on la fait plus long, ou quoi que ce soit, mais pour, on pense toujours avec l'idée que si on rentre dans le studio, il faut que ça soit comme ça, yeah, ouais. Bien, j'imagine qu'avoir une rigueur, c'est une bonne base pour continuer dans le temps, plus que... Ouais, ouais. Bien, t'sais, puis que ça soit, genre, moins, t'sais, que le son soit bien défini, t'sais, aussi, on a passé par beaucoup de membres, puis ça a pas toujours été facile, t'sais, des fois, comme ça allait pas, nous sommes dans une direction commune, puis là, on a comme un peu, genre, t'sais, mettons, depuis qu'on est avec Joe, t'sais, là, on est quand même plus clair sur qu'est-ce qu'on veut, fait qu'on se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des arrangements, puis on essaie de, comme, t'sais, que, mettons, on s'envoie des trucs, genre, mettons, Joe, il dit, moi, je voyais la toune comme, genre, tel genre de part que je pourrais faire, puis là, comme, on s'échange les idées, puis juste pour qu'on s'assure qu'on s'en a à la bonne place pour le bénéfice de la toune, et non, t'sais, genre, je veux dire, moi, t'sais, quand j'écris, mettons, les tunes à la base, je suis pas, comme, faut que ça soit absolument ça, des fois, oui, mais souvent, c'est comme, c'est pour, for the sake of the song, t'sais, vraiment, juste, comme, ouais. Mais, t'sais, en même temps, tu disais, t'sais, vous avez passé pas mal de membres, j'imagine, t'sais, vu que c'est tout votre, en tout cas, c'est votre premier band, t'sais, c'est ton premier band, Joe, j'imagine. Ben, j'ai fait d'autres choses avant, mais c'était pas autant sérieux, ça. C'était pas autant sérieux, ça. Comment, Christian Music? Ah oui? Ah oui, c'est ça, on en parle tantôt, oui. Ouais, ouais, c'est certain qu'on va en parler. Oui, non, mais, j'imagine, t'sais, c'est de l'apprentissage pour vous aussi, t'sais, c'est votre premier band, fait que là, t'sais, vous deux, clairement, que ça a cliqué en partant. Oui, ça marche. C'est quand même très hot, puis après ça, bon, on le montre, c'est sûr que ça clique pas, mais t'sais, c'est comme une découverte un peu, t'sais, vous appreniez à vous découvrir dans cette band-là. Ben, on apprend constamment, là, c'est des, t'sais, on, t'sais, admettons, on est allé en studio il y a deux ans, un an, qu'est-ce que s'est passé? En tout cas, je pense qu'il y a deux ans, on est allé en studio, puis t'sais, là, on a vécu le studio ensemble, puis personne n'a fait ça, là, puis on est allé là, puis on était comme, well, shit, ça ressemble à ça, genre, t'sais, on a fait des, on prend des notes, là, on est comme, OK, maintenant, on peut prévoir ça, puis je sais pas, c'est l'adaptation constamment, là. Oui, oui, ça demande une adaptation, mais il faut qu'aussi, il y ait une compréhension puis une ouverture d'esprit de chacun des membres, dire que, t'sais, parce que c'est pas tout le monde qui assimile tout à la même vitesse puis de la même façon non plus, puis quand vous mettez tout, mettons, vous composez ensemble, c'est pas tout le monde qui compose de la même façon non plus. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, après, c'est sûr qu'il y a des bouts à prendre, puis t'sais, il faut regarder qu'est-ce qui fitterait plus avec la musique, il y a des compromis à faire, t'sais, mais c'est juste que, t'sais, on va pas s'arracher à la tête pour avoir absolument cette partie-là d'Antoine, t'sais. Il y a toujours de la négociation qui est possible, mais c'est pas un processus si compliqué que ça, honnêtement. Ça go with the flow, puis on fait juste comme, all right. Des fois, est-ce que vous faites comme, ah, je pas sûr, mais on va l'essayer, puis on verra, puis vous faites comme, oh shit, finalement, ouais, ça marche, ah non, finalement, t'sais. Mais bon, c'est le temps, honnêtement, si on a une nouvelle partie, puis on est vraiment pas sûr, puis on est comme, all right, on va essayer ça avec ça, puis on met des trucs ensemble, on enchaîne les parties, puis après, on est comme, well shit, c'est ça, puis on le sait, c'est ça, on le sait quand c'est pas bon, puis on est comme, all right, ça c'est pas... Ça fait ça, ça, on a appris à bien communiquer. Moi, avant, j'étais plus, j'étais méga anxieux par rapport à Ben's Affair, puis aussi, à cause de, genre, comment ça a été difficile un peu de trouver le line-up comme final, genre, j'avais commencé à être un peu comme très protectionniste avec la musique, fait que j'étais pas mal plus autoritaire, ouais, ouais, fait que, genre, là, j'ai comme, après le studio, justement, t'sais, ça avait quand même été tendu, là, en studio, là, t'sais. Non, mais c'était intéressant, c'est des deux jours, t'sais, vraiment intenses. Ouais, t'sais, c'était record un EP en deux jours avec un budget que nous autres, on fournissait, puis que c'était comme, t'sais, c'était littéralement le temps qu'on passait, là, chaque minute, c'était notre argent qu'on investissait, déjà, de marre, t'sais, c'est rien pour adoucir l'attention. C'est ça, non, mais t'sais, on est constamment, t'sais, là, on était comme, OK, shit, faut faire la traque de violon, OK, on n'a pas fini ça, puis là, on est comme, fuck, parce que, là, à violon, ça arrive, genre, à cette heure-là, puis t'sais, c'est des trucs, là, c'est ça, c'est du managing qu'on n'avait pas pensé vraiment, puis là, on était comme, oh, oh, fuck, t'sais, puis là, t'sais, quelqu'un qui prend ça un peu trop relax, sinon on commence à être, genre, OK, là, je vais te tuer, parce que, là, c'est pas le temps de niaiser, puis tout, mais, t'sais, après ça, genre, de devoir, t'sais, comme, t'sais, penser à, genre, des, petit switch d'arrangement dans la minute, puis que la communication se fasse, puis que, là, c'est, genre, ah, ben non, moi, genre, je vais faire ça de même, parce que c'est de même que je l'ai juste depuis le début, puis là, je m'attendais pas à changer l'oeuvre, des conneries de même, t'sais, genre, ça, ça a un peu appris, mais de mon côté, personnellement, de, genre, apprendre à avoir une meilleure communication avant, puis pas, genre, t'sais, tout, garder en dedans, puis, en tout cas, voilà, c'est... T'sais, on peut pas arriver en studio, t'sais, parfois, il y a des trucs spontanés en studio, puis là, c'est comme, wow, c'est les meilleures choses au monde, mais on peut pas, t'sais, faut être planifié, faut être organisé. T'sais, pendant les jambes, c'est méga important, c'est sûr qu'on prenne le temps de décortiquer ça, puis de, comme, puis, bien, c'est ça, après ça, de, comme, donner un lousse, mais, genre, d'être plus actif dans, genre, la communication, t'sais, que ce soit avec le drum ou la baisse sur le rue, puis qu'on peut s'échanger de manière, comme, productive, là, puis efficace, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. J'imagine que, justement, quand vous allez retourner en studio cet été, là, ça va être quand même plus équipé à faire face à ça, s'il y a des imprévus, puis tout ça, t'sais, c'est moins stressant, j'imagine que l'expérience va être plus belle, aussi. Ouais, c'est sûr. Moi, j'estime que pour moi pis Joe, ça va bien aller. L'autre jour, je sais pas encore. T'as promis, ça sera ta première expérience de studio? Non, non. OK. T'as vu, c'est Christian Music, hein? Ouais, ben, ah, yes. Je pense qu'on est rendu là. Yeah, Christian Music! Let's go! Let's talk about the Jesus. Ouais, ben, c'est ça, fait que, moi, par rapport à ça, ma vie a quand même changé beaucoup récemment, mais avant, j'étais dans les églises évangéliques, pis je faisais beaucoup de musique là-dedans. J'étais comme dans un band qui avait tourné au Parc-à-L-Québec, pis genre, on avait fait un album de Christian Rock. OK. Fait que, moi, ça, c'était ma première expérience de musique sérieuse. Avant ça, j'avais fait, genre, des petits bandes de metalcore avec du monde secondaire, tout seul. Mais, ouais, c'est que c'était ça. T'es-tu encore dans la scène Christian? Non, c'est ça. C'est ça que ça a pratiquement changé récemment. Il l'a quitté, malheureusement. Pourquoi? Malheureusement, oui. C'est une joke, c'est une joke. Non, 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 non. Non, 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 non. À part la religion, vous vous situez où? Est-ce que c'est… Moi, c'est… J'aime pas ça parler de ça, mais je vais me faire short and sweet. Si tu crois qu'il y a quelque chose « good for you », I don't, mais je respecte. Genre, je pense que c'est… Tout le monde doit… Bien, tout le monde est libre de croire ce qu'il veut, tant que ça reste… Tant que ça reste friendly, puis ça devient pas, genre, toxique, puis c'est basé que sur ça, les relations. Puis là, on est comme « non, si tu fais pas ça, c'est pas ça ». Moi, je suis comme « let's just be friend », puis genre… Bien, parlant d'expérience, c'est rarement pas toxique. C'est pour ça que maintenant, je suis là-dedans, puis je vois plus. Mais est-ce que t'étais là-dedans par rapport, j'imagine, que tes parents devaient être là-dedans? Bien, c'est ça. Ma famille est encore toute là-dedans. Moi, j'ai grandi là-dedans, puis… Oui, fait que, tu sais, quand tu n'es là-dedans, forcément, tu sais, t'as été forgé comme ça. Oui, exactement. Fait que t'as pas eu une perception éclairée. Non. C'est vraiment… t'as été mis dans ce moule-là. Exactement. T'es juste comme biaisé par tout ton environnement, puis c'est ça qui est la vérité pour toi. Puis, moi, dans mon cas, c'est juste que j'ai de plus en plus été exposé à d'autres idées, à la réalité d'autres personnes. Le rock. Puis, à mon avis, j'étais comme… C'est ça, ça fait plus de sens pour moi. C'est plus moi, genre. Je m'associe plus avec ces gens-là, vraiment. Avec ces valeurs-là, surtout, j'ai encore des amis qui croient ça, puis ma famille aussi, mais les valeurs, je les partage plus. Je comprends. Mais est-ce que ça fait un froid avec ta famille? Bien, pas trop. Il y a certains trucs qu'on parle plus ou moins, mais… Oui, vous évitez… Mais on essaie de garder des relations avant tout entre nous. Oui. Ça reste quand même la famille. Exactement. C'est ça. Des fois, c'est plus facile de juste pas parler de certaines choses. Exactement. Parce qu'on sait que t'as qu'à mettre de l'huile sur le feu pour rien… C'est ça. OK. Oui. OK, fait que… Ça a vraiment été très intéressant. Oui, ça rajoute un point de discussion à chaque entrevue. Ah oui, oui, non, mais c'est ça, t'es… Non, mais c'est cool, comme bien, c'est cool, là, ça, genre, c'est sûr que ça a été clairement, genre, un peu traumatique pour toi, comme expérience, là, mais, genre, c'est… Je sais pas, je dis ça au monde, genre, c'est… Genre, il jouait-tu dans les bennes avant ton nouveau roman, puis c'est genre, bien, avant, ça, il était dans les bennes, genre, chrétiens, genre, peut-être, c'est genre, ouais. C'est quand même un background particulier, là, c'est ça, genre, genre, ouais, je suis pas, moi, dans un bennes, je sais pas… Mais il est bon en tabarnak, honnêtement. Ouais, très bon, ça t'a bien formé, en tout cas. Faut pas, faut pas se faire d'idées que les gens qui font de la musique Christian font bon en musique. Non, non, ça, ça, par rapport à… Non, 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 mais c'est ça, ça, c'est un aspect positif, c'est que ça m'a permis de faire de la musique dans un contexte vraiment pro, si on veut, même si c'était pas ma job à temps plein, de vraiment pouvoir, avoir pu me développer là-dedans. C'est ça, tu sais, ça a formé le drummer un peu que tu es, mais ça l'a pas formé la personne que t'es en train, ben, que t'es devenu, en fait, que tu es. Ben, d'une certaine façon, oui, c'est juste que… Ben, ultimement, oui, c'est ça, c'est ça, ça t'a formé, mais t'as comme choisi de demander, ah non, ben, finalement, c'est pas mon chemin. Exactement. Ouais, ouais, ouais. OK, puis est-ce que tu crois en Dieu? Ben, maintenant, non. OK, OK. Il a spoilé. Il a spoilé. Non, 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 mais c'est correct, c'est moi, quand j'étais petit, je voulais être servant de messe à un moment donné. Et puis, qu'est-ce que je… Ah, comment ça a été, ça? C'est une grosse quête, ça, me semble. Ben, j'ai fait de la demande, puis d'après moi, le curé me trouvait pas beau, fait que… Ah! Mais c'est ça, c'est ça. Pas pu continuer la quête, c'est dommage. C'est ça, c'est ça. D'après moi, j'avais pas des petites fesses à son goût, fait que je crois… Ah, voilà, là, 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 là. Bon, ça va. Hé, déjà, t'as marqué, ça passe vite. OK, non, mais je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, sur un background qui est quand même spécial. OK. Puis, ouais, fait que ça va, OK, OK. Wow, 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 j'assimile encore un peu. Oui, oui, c'est… C'est quand votre prochain, on va revenir à la musique? Oui. Ah non, on va parler de café un peu. Ah, oui, OK. Oui, oui, on va aller. Est-ce que vous avez un souvenir avec le café? Moi, j'aime ça, cette question-là, tu sais, qui est, un moment dans votre vie, fait comme, ah, j'aime le café, ah, c'est ça, le café. Ou juste, quelque chose, c'était un souvenir d'enfance par rapport au café. Oui, oui, honnêtement, j'en ai un bon. Je pense pas que c'est un bon souvenir, par contre. Café, en général, tu sais, je suis rentré au Cégep, je voyais tout le monde en boire, puis là, j'étais comme, no fucking way. Encore le Cégep, tout le temps, tout le temps le Cégep. Ça a l'air cool, tu sais, là, j'étais comme, ça a l'air cool, le café, le matin. Fait que j'ai commencé à en prendre. Puis là, une année, j'étais comme, hey, c'est le fun, mais par contre, les toilettes, là, genre, le matin, tabarnac, c'est intense, tu sais. Ah oui, OK, c'est ça, toi. C'est ça. Bien, ça dépend plus maintenant, là, mais quand j'avais commencé, c'était rough, là. T'avais la flore facile. Ah, j'avais la flore. On peut dire ça de même. Puis je me souviens, il y a des matins, j'étais comme, OK, je vais arriver en retard, genre, tu sais, à côté, des trucs comme ça. Puis un matin, je me souviens, ça a vraiment pas passé. Puis genre, j'ai pu qu'avant un examen, là, c'était pas bon. C'était pas le stress de l'examen, c'était une joke, le cours. Mais le café, je me rappelle, j'avais fait comme, là, c'est peut-être plus une bonne idée d'en prendre le matin. Je comprends pas le hype, mais le mentaux, honnêtement, j'ai... Non, mais t'as un droit, écoute, c'est... Chaque personne, moi, je me rappelle, tu sais, quand j'étais jeune, c'est... J'ai commencé, mon père, quand il me disait, fais-moi mon café un matin, tu sais, c'était comme une des seules responsabilités. J'avais pas le droit de toucher à la tondeuse, mais j'avais le droit de se faire son café. Puis dans ma tête, Christy tonde le gazon pour un boomer, c'est tout, c'était important. Puis son café, c'était important, fait que... C'était égal. C'était égal, fait que j'avais cette responsabilité-là, fait que j'avais fait que je le fasse bien, mais je trouvais, t'sais, c'était tantôt, vous voyez que ma balance, tout l'équipe. Moi, je contrôle les paramètres, mais... Tu es encore là-bas de ton pal entendant, c'est ça, non, 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 no, non, il disait qu'il était bon, non, c'est pas ça. Ah non, je pense qu'on aurait peut-être traumatisé, puis je me l'aurai dit aujourd'hui, mais, t'sais, je trouvais que... Il y avait pas assez de contrôles sur ses paramètres. Ouais, c'est plus grave. T'sais, pis j'étais jeune pis je comprenais pas que tu pouvais peser, quantifier, blablabla, tu calculer, fait... Tu faisais juste du café, tu faisais du black stuff, puis tu étais là, tu étais comme ça, c'est du café. Il était brûlé ou pas brûlé, il était bon. Il me disait « Ah, il est bon », mais je me disais « Pourquoi il est bon? Comment est-ce que la prochaine fois, il va être bon? » T'avais quel âge quand même? J'étais jeune, j'étais au primaire. C'est un bon début à l'initiation au café. C'est quand même une bonne formation que papa a donné. Oui, il a comme semé de quoi sur le cerveau, puis ça a été long avant que ça se déploie, mais ça vient de là. T'en buvais-tu, quand tu faisais ça? J'avais pas le droit, non, j'avais pas le droit. C'est peut-être, c'est un peu compréhensible, je dirais. Oui, c'est genre, je n'étais pas capable. Non, j'étais dans les scouts quand j'étais jeune, des fois quand on vendait des calendriers ou des palettes de chocolat, puis là, on avait le droit, il y avait du café dans la maison des scouts. Je prenais un petit verre, bien du sucre, puis bien du lèche. Je me suis dit « Ah, je prends un café! » Le fameux café 5-sucre. Oui, on va te prendre un 5-5, là. 5-5, c'est ça. Oui, oui. Puis toi, Joe, t'as-tu un souvenir? Sérieux, ben ouais, comme un peu le café à mes parents, t'sais, eux autres, ils avaient genre le méga pot, genre Vanute ou je ne sais pas quoi. Puis j'étais comme... C'est juste, c'est après que je me suis dit « Sérieusement, je ne reviens pas qu'ils aient bu ça. Toute mon enfance, c'est dégueulasse, là. » T'sais, comme quand j'ai commencé à en boire, puis je réalisais, c'était comme un peu l'équivalent du Folgers. Je ne sais pas si c'était instantané. Je ne pense pas, là, t'sais, mais en tout cas... Mais c'était juste bien rules, c'était bien solide. Oui, juste pas bon, là. Puis j'étais comme pauvre, t'sais, qu'ils ont infligé ça toute leur... Mais c'est tout ce qu'il y avait aussi dans le temps. I guess, là. Mais c'est vrai que, ouais, le marché du café est comme... On a commencé comme ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais non, pour vrai, genre, pas tant de... J'ai commencé à boire du café tôt, là. Genre, je... J'ai travaillé dans un Starbucks, ça, ça m'a ruiné l'expérience, là. Mais... Veux-tu qu'on en parle un peu, vite, vite? I guess, si t'as des questions... Ah non, non, mais si tu veux schimer Starbucks, let's go. Ben, t'sais, je veux dire, c'est juste comme tout... Comment dénaturer le café, mais c'est parce qu'il y avait... Dans le temps que j'étais là, ils ont comme commencé à introduire une machine, ça s'appelait Clover. Puis c'était comme une machine de café qui était supposée être comme... La façon la plus pure de faire le café parce qu'il y avait comme pas de contact avec... Je sais pas, comme des... C'était comme un peu genre... Dans le fond, t'avais comme un... C'est une grosse machine que tu... Il y a genre un truc automatisé où est-ce que tu déposes le café. Pis là, c'est supposé genre aspirer comme avec un truc... Comment qu'on dit, là, genre... Sous vide, là, je sais pas, quoi. Un vacuum, genre, une affaire de même que genre, c'est supposé aller chercher tous les serveurs. Par centrifugeage, peut-être, tu sais pas? Ok. C'était comme une grosse machine qui coûtait super cher pis que comme... Bref, ils ont essayé d'introduire cette ligne de café-là. Fait que ça, ça m'a fait comme découvrir un peu. T'sais, comme des cafés comme ça que tu goûtes noir pis t'es comme, ok, c'est vraiment bon, genre. C'est comme le Jamaica Blue Mountain ou des trucs de même. Mais c'est ça, ça a juste comme... Ça a juste flopé complètement. Pis là, c'était genre « Back to the Frappuccinos ». Pis ça, ça a passé proche de me pogner, tu sais. Parce que c'était comme des cafés-filled, mais qui était bon. Ouais, mais j'étais plein de sucre aussi. Ah, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, là. C'est comme... Le reste, c'était dégueulasse, là. Mais bon, fait que... C'était triste. Ben, c'est ça. Ben, puis après ça, c'était Starbucks, là. Tu sais, c'est traumatisant comme expérience, là, faire un Starbucks. L'exploitation au maximum, là. The best. Excellent, donc, « Back to the Frappuccinos ». Ouais, c'est ça. Bonne ton, ça. Ma première chanson, j'ai écrit ma vie, c'est « Back to the Frappuccinos ». Fait que, tu sais, c'était dégueulasse comme chanson. Elle était excellente. Tu as fait quoi, un café, c'était ça, là. Mon expérience, pour ça le jour. Ouais, ben... Moi, moi aussi, c'était au Cégep, j'avais commencé à boire du café, mais juste pour la caféine. Fait que c'était ça. Un 5-5, là. Un bon 5-5? Ah, ouais. Il n'y a rien de mieux. Puis, à un moment donné, genre, d'un coup, des clics, quand je suis rendu à l'université, là, je me suis dit, « Ah, fuck, j'aime ça, maintenant, le café. » Puis que là, j'ai commencé à boire du café noir. Puis, à un moment donné, je me rappelle, genre, j'habitais dans une mini-chambre d'universitaire, là. Puis, là, je m'étais acheté une machine espresso, puis un moulin, puis, genre, je faisais mon méga espresso dans ma petite chambre, là. Fait... C'est le truc que j'avais qui valait le plus cher, je pense, là, à part mon laptop. J'avais ma machine espresso. Fait que depuis, je suis un peu, genre, d'espresso à tous les jours. Ah, oui? Oui. As-tu des tarifacteurs du coin que tu aimes beaucoup? Tu te promènes un peu dans les coffee shops? Ah, bien... Jusqu'à récemment, genre, j'en achetais... Moi, je suis... J'étais en petite patrie, fait que j'allais chercher mon café chez Shadow 28, je pense que ça s'appelle. Ils ont un petit café thématique portugais, là. OK. Puis, ils ont leurs trois cafés qui vont en bon. Mais, pour être franc, là, ça fait deux mois que, genre, j'achète du Carita Rossa et de Lavadza, genre... OK. Quand même classique, dans le cas. Vraiment, qui est bon, ne va pas cher, là. OK. Mais, sinon, des fois, j'aime ça, les poignées du Zab ou du Shadow. OK, OK, OK. Cool. Nice. Bonne variété. Oui, oui, oui. Bien oui, c'est un beau moment de découvrir. Mais, messieurs, je vous remercie pour ce beau moment. Bien, merci. Je suis content de profiter les gens tantôt, dans les autres épisodes qu'on a faits ce matin, je n'ai pas invité les gens à se plugger. C'est vrai, je ne le faisais pas, hein? Toutes les plugs, ils ont passé dans le bar. Ce n'est pas grave, on va. Mais, vous êtes imaginé Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, OnlyFans. On n'a pas OnlyFans. LinkedIn, toutes lesquelles. Ça, il faut le trouver. OK. Facebook, Chopsoumi, puis Instagram, Chopsoumi. Je pense qu'on va essayer de penser à mettre les liens dans les descriptions. Ça serait une bonne idée. On n'a pas de Snapchat. Oui, Anthony, regarde-moi ça, c'est une bonne idée. Mais de toute façon, vous êtes dans les médias sociaux, sur Spotify, on peut vous voir en show. C'est ça, Ben Camp, j'imagine. Vous êtes sur Hell for Breakfast, hein? Oui. Oui, sur Hell for Breakfast, de l'enfer pour déjeuner. Ça, regarde, je viens de faire le lien. Wow! Tes parents savent-tu que tu es sur Hell for Breakfast? Oui. Wow! Ils ont-tu pleuré en dedans un peu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, mais le soir, quand ils sont couchés sur la règle, ils sont couchés, là, c'est comme, notre gars, il est signé sur de l'enfer pour déjeuner. C'est à la même. Elle a du sacré dans sa terre. C'est clair, la seule fois qu'elle a sacré dans sa vie, c'était là. Ça va être une belle discussion pour le prochain souper de famille, moi, je pense. Tu vas aimer ça? Ça va être le fun, ça va être drôle. J'aimerais ça être lui. Elle est bonne, vous avez fait des cadeaux, maman. Mais oui, envoyez des chandails pour sa famille. Non, mais merci beaucoup. On vous invite les gens à aller vous découvrir, vous voir en show. Parce que pour moi, c'est une belle découverte. Pour plein d'autres monde, c'est une belle découverte. Merci. Et construire votre beau travail. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501